Musique Emportée par la foule comme le chante Madame Boucher lors du vernissage de l'Expo Beyond la Route d'Algrange et nous fûmes en effet, emportée par la diversité des œuvres proposées. Variée et innovante fut la désormais traditionnelle exposition picturale, sculpturale de la famille Beyond la Route. Un rendez-vous artistique à l'Algrangeois devenu incontournable dans le calendrier culturel de la cité aux quatre mines. Voilà plus de neuf ans que Yves Beyond la Route peint et sa passion demeure intacte sur la toile. Yves se souvient même du sujet de sa toute première toile, la vase agrémentée d'un bouquet, œuvre qui se trouve aujourd'hui dans le Finistère chez nos amis bretons. Mais Yves également est un irréductible du binceau, bien sûr. Prolifique en ces neuf années, on ne compte plus les toiles et les expos dans toute la région. La nouveauté de l'Expo Algrangeoise QV 2013 fut une série d'études à trait à la musique et à la danse, tendance jazzy. 120 œuvres ont été présentées, acrylique pour Sandrine Beyond la Route, huile pour Yves et en ouest un aquarelliste algrangeois Gilbert Flac. J'ai commencé en 2008 en tant qu'autodidacte, je n'ai jamais pris de cours d'aquarelle. Et aujourd'hui, voilà un petit peu mes tableaux. Et quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, ce tableau-là est au départ un échec pour l'aquarelliste. Et au fur et à mesure de travailler sur ce tableau-là, on arrive à faire ressortir un paysage, une façon de voir les choses tout à fait particulière. Celle-ci, c'est ma première aquarelle que j'ai faite à l'étang de Salles, dans le sud de la France. La première fois que je prenais un pinceau de l'aquarelle et faire un paysage plein de nature. C'était mon premier, premier, premier tableau. La technique évolue avec toujours du figuratif, en laissant donc apercevoir un paysage, une ville, du personnage, mais tout ça en figuratif. Et les aquarelles de Gilbert Flac, vous allez pouvoir les retrouver, les revoir pour la Biennale de Catenum. Actuellement, c'est prévu à Catenum, la Biennale, au mois d'avril. Et ensuite, ça sera certainement vers la fin de l'année au Cossèque. Voilà. Autre goest de l'expo, M. Patrice Becker et ses œuvres de Pierrot-Gravure. Comme à l'accoutumée, cette expo a été à la fois consacrée à l'art pictural et sculptural. Et pour ce qui est de la sculpture ou apparenté, Sandrine Billon-Laroutes a créé la surprise avec ses poupées en gomme spéciale qui se travaillent principalement au fer à repasser et dont la confection varie entre 25 et 40 heures suivant le modèle. C'est des poupées gomma et vin. C'est une technique d'Italie. La matière, alors il y a plusieurs matières. Il y a des boules de mousse polystyrène qu'on devra couper à différentes formes. Il y a de la corde à piano. Et la matière principale, c'est de la gomma. C'est une gomme qui se travaille au fer à repasser. Alors par exemple, vous prenez les cheveux ici. La petite pliure, je l'ai faite au fer à repasser. Une fois que c'est repassé, ça devient tout dur et ça ne bouge plus. On peut le bouger, il se remettra toujours à sa forme. Pour les chaussures par exemple, la technique, c'est une fois qu'on a assemblé les boules de mousse, il faut repasser la matière, l'étirer au maximum pour qu'elle prenne la forme. Donc si on n'a pas assez chauffé ou trop chauffé, la matière va casser. Il faut le faire pour la couleur chair, ensuite pour la couleur de la pantoufle et on finit par les décorations. A l'intérieur des jambes et des bras, c'est là que vient se mettre la corde à piano pour pouvoir donner des formes comme les bras du magicien ou pour que les bras de la poupée ne soient pas pendants. Il faut aussi savoir qu'il y a de la matière ouate à l'intérieur des corps et uniquement à l'intérieur des corps. Exceptionnellement pour le magicien, il y en a dans le chapeau aussi. Ensuite, ce qui va venir pour les couleurs des visages, on utilise des posquins qui sont des feutres avec une peinture à l'intérieur, c'est un peu particulier, et du pastel. Comme pour rendre un peu le visage du magicien différent de la couleur de peau, on met du pastel. Les yeux aussi, c'est du pastel. Voilà, alors c'est de la matière goma, ça vient d'Italie, et ça peut paraître en ressemblance à la mousse que les enfants utilisent dans les maternelles, mais ce n'est pas la même matière. Au fer à repasser, c'est le travail, et avec de la colle bien sûr, pour tout assembler, le fer à repasser, c'est la base de comment nous travaillons la matière. Monsieur le premier magistrat d'Algrange, Patrick Perron, n'a pas manqué de saluer le talent des artistes, d'autant qu'il figure t'a l'origine de l'initiative communale de la grande manifestation culturelle, artistique, picturale et sculpturale d'Algrange, qui réunit chaque année une bonne centaine d'artistes de toute la région. Bonjour, et je te dis quand même, à 13 ans, je serai tué demain, mais bon, aujourd'hui c'est quand même le garnissage, c'est un moment important, c'est le moment où, officiellement, on ouvre cette œuvre, et j'ai deux raisons particulières pour l'État, elles tiennent à des dates. J'ai été élu en 2008, ma première inauguration, ma première sortie officielle, a été de venir avec vous, d'inaugurer cette expulsion peinture, donc le temps passe très vite, j'ai l'impression que c'est hier. J'ai toujours le plaisir de venir ici parmi vous, vous le savez, en plus vous avez été aussi porteur d'une idée, qui a fait son chemin depuis Algrange, et tous les ans, dorénavant, on a une rencontre, un salon des peintres et des sculpteurs, à l'étincelle, où tous ceux qui le souhaitent viennent exposer, nous montrer leur travail. Chaque année, Sandrine et Yves organisent une tombola dont le lot est bien sûr une de leurs œuvres, au profit d'une association ou d'un organisme caritatif. Cette année, la tombola fut au profit du financement d'une classe verte de l'école du Badenthal d'Algrange. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, comme je l'ai dit au début, un intéressant, n'est-ce pas ? Peut-être comme citoyen, et je l'espère en tout cas comme maire.